Ce qui est important pour nous, c'est le comportement et ce qu'on est capable de fournir à chaque week-end. Et je vous rejoins, on n'a pas été du tout satisfait de ce qu'on a pu faire à Toulon, peu importe le score. Donc, joueurs comme staff, on est rentrés très déçus. On a eu la chance de couper une semaine après ça. Je crois aussi qu'on a vu qu'on était émoussé lors de cette rencontre, pour après revenir et corriger ce qu'il était possible de corriger. Ça a été une grosse désillusion pour nous. Après, on savait que Toulon avait besoin de cette victoire. Ils l'ont montré, ils avaient plus envie que nous. On a beau se dire tout ce qu'on veut, on a été pris devant, on a été pris sur pas mal de secteurs. On n'a pas réussi à concrétiser certaines opportunités. Et puis après, ils ont déroulé, on connaît aussi leur talent. Mais c'est vrai qu'on est rapidement passé sur le match du Racing. Voilà, on n'a pas le temps de s'attarder non plus sur ces matchs-là. Voilà, encore une fois, dimanche, ça va être une très belle équipe face à nous. Donc voilà, on a dû passer rapidement sur ce match. Mais encore une fois, voilà, grosse défaite à Toulon qui nous a fait du mal à la tête. On a eu une semaine derrière pour gommer un peu tout ça. Et voilà, on pense surtout au Racing aujourd'hui. Oui, c'est un match très spécial, et c'est un match que nous avons regardé depuis longtemps. On est concentrés sur nous. Nous, on a été concentrés comme on a pu l'être depuis le début de la saison. C'est un match important, ça va être un match important pour les deux équipes. Le match allé ne suffit pas à dire qu'on a renversé la balance. Ils nous ont gagné, avant ça, ils nous avaient gagné cinq fois d'affilée. Donc quand il y a 5 à 1, on ne peut pas dire qu'il y a égalité. Ouais, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. C'est vrai que ça tient beaucoup à cœur à certains joueurs. Non, il n'y a pas énormément de choses à dire. On sait que ça va être un très gros match. On a une victoire sur le dernier match face à eux. Tout le monde parle de revanche. Nous, on n'oublie pas les quatre gros revers de la saison dernière. Même si c'est une nouvelle saison, moi je les ai toujours en travers. On a pris, on va dire, quatre belles fessées la saison dernière. Donc voilà, c'est vrai que ça reste un match à part par rapport aux autres. C'est un derby, comme vous l'avez dit. Donc voilà, nous après on fait abstraction de ça. On a une dernière ligne droite qui va être très importante. Voilà, on a vu le classement. Toutes les équipes se tiennent. On sait qu'en cas de défaite, ça peut aller très vite dans un sens. Également en cas de victoire. Donc voilà, on fait abstraction de tout ça. Et on sait qu'on aura un grand rendez-vous dimanche soir. I think coming back from these breaks is always good, especially the time it was in the season. It gave us time to reflect on how we've done so far this season. Going into the break, sitting third, it allowed us to reset our goals, think about these next six games really, think about what we want to achieve out of them, where we see ourselves ending up, et réévaluer notre style de joueur, comment nous voulons accueillir les équipes à Jean-Louis, comment nous voulons jouer les équipes de la maison, nos systèmes et nos structures. C'est important de faire ça à ce point de la saison. Je pense que nous utilisons notre temps très bien et nous sommes prêts pour le prochain bloc de 6 matchs. Le match nous a permis à chaque club de récupérer leurs internationaux dans des états différents et aussi de récupérer les joueurs qui étaient blessés lors du cycle des 13 matchs précédents. C'est sûr que c'est un nouveau départ avec plus de joueurs à disposition, mais dans des états de forme différents. En termes de management, il y a un nouveau cycle qui va commencer. C'est vrai que c'est un sprint final qui va être hyper excitant. Toutes les équipes vont être au complet, comme vous l'avez dit. Après, international ou pas, toutes les équipes sont armées aussi. Après nous, on ne se tord pas la tête, on ne pense pas aux compositions adverses. Nous, vraiment, on a 6 matchs. C'est des petites finales chaque week-end. Donc voilà, à nous de faire le travail, de rester solidaire jusqu'à la fin avec le groupe de 45. On s'est promis des choses en début d'année. Voilà, on va les respecter. ... ... ...